Alors le spectacle, c'est une réécriture et une adaptation contemporaine du conte, du mythe même, du petit sapeuron rouge. Est-ce que tu vas rester avec moi pendant tout le chemin avec moi, dit la petite fille ? Je ne sais pas, dit l'ombre, si tu vas dans le bois, sous les grands arbres, où il fait sombre presque nuit, alors je ne pourrais plus t'accompagner. Elle n'angira pas sous les grands arbres, dit la petite fille, comme ça nous resterons ensemble jusqu'à la maison de ma grand-mère. Et elle continuera à avancer sur la route. On pourrait tous manger finalement un peu de mon flan, si tu viens. Est-ce que tu as un peu faim ? Oui ! Un peu ! C'est vrai, ce n'est pas facile de manger tous les jours quelque chose qui fasse vraiment plaisir à l'intérieur. Moi, je mange tous les jours des choses qui me font un peu plaisir à l'intérieur. Tu as de la chance ! Ah oui ! Alors, on est Nina Balester. Et moi, c'est Nina Cruveillé. Et on joue Le Petit Chaperon Rouge, pardon, de Joël Pomerat, au Théâtre Pierre de Lune à Avignon. Et voilà, on ne dit pas trop les personnages qu'on fait, parce qu'on fait un peu tout nous-mêmes à deux. Il paraît que la maman de la maman de la petite-fille ressemblait beaucoup à la maman de la petite-fille, mais en plus vieille. En nettement plus âgée, car la maman de la maman de la petite-fille était vraiment une femme très âgée, vraiment vieille. La petite-fille ne trouvait pas que les deux femmes se ressemblaient tellement plus. Quand la mère de la petite-fille allait voir sa maman, elle ne se parlait pas beaucoup. Alors, Le Spectacle, c'est une réécriture et une adaptation contemporaine du conte, du mythe même, du Petit Chaperon Rouge. Voilà, Le Petit Chaperon Rouge, donc le titre, ne devient plus qu'un prétexte ici pour parler d'emprise, de transmission, de bagage transgénérationnel qu'on se coltine sans trop le vouloir, sans trop le savoir. Voilà, donc c'est une langue extrêmement poétique, la langue de Joël Pomorat, qui est un auteur belge, qui a vraiment révolutionné l'écriture théâtrale dans la deuxième partie des années 2000. Voilà, donc on suit le destin d'une petite-fille et de sa maman qui n'arrivent plus à communiquer, qui n'arrivent plus à se parler. Voilà, et ça parle de quête d'émancipation, de danger, voilà, de risque. La petite-fille pensait souvent à sa grand-mère. Elle y pensait tellement souvent que souvent elle demandait à sa maman si c'était aujourd'hui le jour d'aller la mort. Elle aimait bien aller la voir, elle aimerait bien aujourd'hui aller la voir, si c'était elle. Sa maman répondait pratiquement toujours à vous, mais le jour aujourd'hui, si c'était elle. La petite-fille insistait, insistait vraiment. Sa maman lui répondrait qu'elle n'avait pas vraiment de vente à jour aujourd'hui. Elle n'avait pas eu le temps d'accompagner sa petite-fille aujourd'hui. Car la maison de la mère de la mère de la mère de la mère, elle était vraiment trop loin. Il fallait vraiment pour démarcher, c'était trop long d'y aller te la compagnie aujourd'hui. En fait, nous, on est très, très attirés depuis longtemps par tout ce qui traite du rapport à l'enfance, au passage à l'adolescence ou à l'âge adulte. Enfin, voilà, et puis il y avait aussi une partie, enfin, il y a la langue déjà de Joël Pomerat qui nous, nous touche énormément depuis toujours. Et puis, il y avait un vrai challenge de comédienne avec beaucoup de parties narratives dans ce texte-là, très peu de scènes dialoguées. Et donc, il y avait une espèce de défi à se dire, on a envie de créer un spectacle ensemble, de jouer toutes les deux dedans et de tout faire par nous-mêmes. Et voilà, les sujets de relations mère-fille nous touchent particulièrement, je pense. Et on s'est dit, comme on était à un moment aussi de notre travail, on s'interrogeait sur la notion de théâtralité. C'est quoi un spectacle ? Et comme il y a beaucoup de narration dans cette pièce-là, c'est est-ce que raconter une histoire à des gens, est-ce que c'est déjà un spectacle ? Où est-ce qu'il faut des lumières, des costumes, des décors ? Et voilà, on a vraiment en parallèle, on avait ce questionnement-là, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, mais pareil, elle a tout dit. Voilà, par exemple, un petit détail qui, pour nous, est très important, c'est qu'on n'a pas de costume. On arrive tous les jours, alors on a le jean. Ça, on a toujours le même, mais c'est à nous. Ex-près, on n'a pas acheté de jean. Pour nous, c'était hyper important que ce soit vraiment nos habits qu'on amène de nous sur scène. Et les hauts qu'on a, c'est comment on s'est habillés le matin pour aller jouer, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est dramaturgiquement important pour nous. Elle se mit à parler. Elle eut l'impression que cette chose, qui avait l'air d'être un animal, ressemblant finalement un peu à un vrai loup, on lui répondait. Je n'ai pas peur de toi. Alors, moi, je suis dans la troupe du théâtre de la Huchette. Donc, je joue l'élève dans la leçon de l'UNESCO au théâtre de la Huchette. Là, mes prochaines dates sont la deuxième quinzaine de septembre. Voilà. On se dit. Et moi, je co-dirige une compagnie dans le Loiret, la compagnie Lévrier, avec laquelle on est à Avignon aussi cette année, avec une réécriture d'Ongjuan. Et on fait beaucoup de théâtre musical. Et puis, on mène aussi beaucoup d'actions sur le territoire du Loiret. Voilà pour nos autres projets. Après, on a même une autre actualité sur le Petit Chaperon Rouge en particulier. On sera au Théâtre de la Huchette à Paris au mois de décembre et janvier. Les samedis et quelques lundis. Voilà. Ouais. Voilà, c'est tout. Elle était toute seule, sur la route maintenant. Et elle entendait ses pas résonner. Oh ! Il n'y avait plus que son ombre à côté d'elle. Son ombre avec laquelle elle pouvait se sentir encore un peu en sécurité. C'est une ombre très belle. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très dynamique. La lumière, la scénographie, les actrices sont très vivantes. Donc, c'est très agréable à voir. Voilà. Alors, j'ai adoré ce spectacle. Très, très bien joué. Et en plus, j'avais la chance d'être assis à côté de deux petites filles. Ce qui leur rendait encore plus intéressant. Et parfois aussi, la petite fille, elle avait peur pour sa mère. Sa maman. Quand sa maman partait toute seule. Une route. On ne sait où. Et qu'elle devait garder la maison à sa place. Se garder toute seule. Se garder elle-même, en fait. Et s'il arrivait quelque chose à sa maman en route, alors sa maman ne pourrait pas la prévenir. Et alors, on ne sait pas ce qui arriverait. Non. On ne le sait pas. On ne sait pas ce qui arriverait à sa maman. Et tu as elle qui m'a m'a m'a. Moi, ce que je dirais, c'est de surtout pas attendre qu'on vienne nous chercher. Et de faire les choses par nous-mêmes ensemble. De se créer des opportunités. Voilà. Doi. 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 Exist ce film. Merci.